Sur le parvis de la gare Saint-Lazare, la grève à la SNCF se fait encore ressentir ce matin. C'est le dixième mouvement social depuis le 3 avril. Les usagers attendent avec impatience une indemnité financière. Je pense que ce serait justifié parce qu'on a quand même beaucoup souffert des grèves. Ça a quand même pas mal changé notre emploi du temps au niveau professionnel. C'est dur de s'accorder avec les employeurs. Et c'est pas normal effectivement qu'on doive payer notre tarif plein pot alors qu'au final on n'a pas eu le service pour lequel on a payé au départ. Les associations d'usagers souhaitent un remboursement d'au moins 50% du prix du pass Navigo et pour les lignes les plus impactées par la grève, un remboursement intégral. Sur cette question, malheureusement, on n'a pas eu de décision véritablement. On a simplement Valérie Pécresse qui a fait part de son soutien à un dédommagement d'au moins 50% et allant plus loin sur les lignes en difficulté. Mais la SNCF n'a pas aujourd'hui donné son accord. La SNCF doit se prononcer dans les prochains jours pour exposer les modalités de dédommagement aux Franciliens. Le remboursement devrait s'effectuer à la demande sur Internet.